Provisite, c'est le nouveau designer du mobilier professionnel issu de matériaux de réemploi. On collecte le mobilier à vocation à partir à la benne, on le transforme, on le produit et on le revend aux entreprises. Notre ambition est vraiment de mettre un terme à la mise en décharge du mobilier qui part tous les ans à la benne. Parce qu'aujourd'hui en France, le mobilier sur l'aménagement tertiaire qui part à la benne tous les ans, c'est 80 000 tonnes. Et sur ces 80 000 tonnes, il y en a à peu près un peu moins de 2% qui est réemployé. Souvent le réemploi est pensé ou est consommé en petite quantité. Nous on veut vraiment du coup apporter des solutions sur de gros volumes de réemploi. Parce que c'est la meilleure alternative environnementale pour le mobilier, avant le recyclage et avant la valorisation énergétique. Donc par exemple, là on est sur la porte de la bibliothèque de l'ancienne évêché d'Angers. Donc typiquement, la porte de placard, le bois est réutilisé, l'intérieur est enlevé. On vient y incruster un plateau de résine et on vient y adapter des pieds. Et chacun de nos mobiliers est gravé avec le taux de réemploi. Sur une table comme celle-ci, c'est par exemple 100% de réemploi. Donc là, on est sur un autre type de réalisation. On est sur, à la base, un plateau de bureau en cartournant. C'est ce qu'on collecte généralement le plus. Donc on vient retailler le bureau pour lui donner la forme rectangulaire, ce qui est aujourd'hui la demande la plus importante. Et au niveau du pied, en fait, le pied à la base, il est gris. Et donc en fait, on le thermolac en blanc, ce qui vient nous donner un bureau rectangulaire, piétement blanc, gravé avec le taux de réemploi. Et sur un bureau comme celui-ci, c'est du 100% réemploi. Le principe de revisite est de travailler avec le territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher ou recréer des compétences alors qu'elles existent. Assez vite, on s'est constitué une petite équipe d'indépendants au départ autour de nous. De menuisiers, on s'est entouré d'aérogommeurs, de couturiers, couturières, pour pouvoir tester, expérimenter la matière qui revient en fin de vie. Donc clairement, on travaille avec des partenaires locaux, on va dire dans un rayon maximum de 20 km. Le cadre réglementaire aujourd'hui nous est favorable, parce que dans le cadre de la loi AJEC, les collectivités doivent effectuer 20% de leur achat issu de matériaux de réemploi. Pour autant, l'effet de levier est tout aussi important au sein des entreprises privées, dans la mesure où on vient, par cet achat ou par ces collectes responsables, alimenter la cotation RSE des entreprises, ce qui est un sujet clé aujourd'hui pour toutes les entités. Nos fournisseurs peuvent être nos clients et nos clients peuvent être nos fournisseurs. En gros, aujourd'hui, on s'adresse à toutes les entreprises, petites, moyennes, grosses. On s'adresse aussi au marché public. Et parfois, on a des cas de figure, et de plus en plus d'ailleurs, où le client souhaite qu'on lui transforme son mobilier en direct. Dans ce cas-là, on lui collecte, on le transforme et on le réinstalle chez ce client. Ces chaises, c'est un très bon exemple. Elles viennent aujourd'hui de chez Scania. Et donc la base de l'histoire de ces chaises a été construite avec un de nos premiers partenaires qui nous a fait confiance, donc Manelois Habitat. Donc là, c'est une des couleurs de leur logo. Et donc, on a refait l'intégralité de cette chaise en l'aérogommant, en lui mettant une couche de protection et en refaisant assises et tissus pour arriver à un résultat comme celui-ci. De part, pour mon ancienne vie professionnelle, j'ai vu beaucoup de choses partir à la poubelle alors qu'ils auraient très bien pu avoir une seconde vie. Et donc, voilà, c'est mon moteur. Essayer de jeter un minimum, réutiliser un maximum pour faire en sorte, à notre toute petite échelle, de contribuer à protéger notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada